je me suis pris une claque d'une violence mémorable je risque pas de l'oublier gold avenue pourtant je l'avais analysé de fond en comble je l'avais trouvé tellement intéressante que j'avais ouvert un compte chez eux donc il ya quelques jours j'avais envoyé 1000 euros et j'ai commencé à investir dessus et c'est là que j'ai compris que j'ai découvert ce qui s'est passé j'ai pas vu venir une claque je la mérite enfin je la mérite en même temps c'était pas écrit je vais vous raconter ce qui s'est passé du délire absolu je sais même pas c'est surréaliste en fait je me pose toujours la question quand je fais une erreur dans ma vie je me dis mais est ce que tu aurais pu est ce que tu aurais pu le voir venir franchement difficile certains l'avaient mis en comment avait mis des commentaires ils en avaient parlé un petit peu alors là attention attention les dégâts alors regardez ça peut ça peut vous inspirer pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi en tout cas au moins être au courant de ce qui se passe donc je vous rappelle les frais sur gold avenue c'est du stockage d'or physique donc on achète du lingot et des lingots et des napoléons moi j'ai acheté un petit lingot j'ai acheté un petit un petit napoléon je vous montrer ce qui s'est passé et ce qui est sympa en fait à la base parce que j'avais compris c'était que quand on va sur pricing quand on regarde les frais ben ils disent frais de stockage qui sont gratuits jusqu'à 9500 euros et on revend écoutez bien ce mot revendre resell je pourrais le mettre en français mais vous comprenez resell without commission pas de commission à la revente 0% mon dieu que j'ai été naïf que j'ai été bête j'ai honte je devrais même pas en parler je devrais je devrais le passer sous silence je devrais le garder pour moi mais bon j'aime bien partager les succès comme les échecs gros échecs je vais essayer de me faire rembourser parce que je vais les appeler demain parce que non fait pas ce genre de choses alors j'ai acheté je vous montre donc j'ai acheté alors mon portefeuille maintenant vous voyez ça c'est mon wallet c'est mon portefeuille donc il ya un petit lingot de 10 grammes 540 euros et un napoléon voyez ici 315 euros le problème je vous expliquer vous allez le voir rapidement en fait vous voyez ici moi j'ai envoyé 1000 euros regardez il ya 855 euros donc ça c'est la valeur de ce que je possède plus 52 euros pourtant j'ai envoyé 1000 euros et à 100 euros qui sont partis en fumée ils ont été fumés et je vous montrer comment ils ont été fumés c'est subtil c'est beau c'est presque de l'art vous vous jugez vous me dites en commentaire parce que attention alors le prix de la pièce je vais vous le montrer c'est pas 315 euros le prix de la pièce que j'ai payé non 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 le prix de la pièce ça c'est la facture parce qu'on reçoit la facture parce que c'est ma propriété maintenant enfin je vais essayer de faire en sorte qu'ils la reprennent bon s'ils la reprennent pas c'est pas grave comment comme on dit voilà les les erreurs qu'on fait ça permet d'apprendre mais là vraiment c'était difficile donc 5349 euros c'est ce que j'ai payé est ce qui est intéressant c'est que ça ce prix de 349 euros c'est le prix correct c'est le prix du napoléon aujourd'hui je pourrais montrer sur le lingot mais c'est encore plus flagrant sur le napoléon donc le napoléon aujourd'hui voyez ça a bougé un petit peu mais 345 euros 347 euros tout à l'heure 349 c'était bon c'est le prix du napoléon il faut savoir une chose c'est que le prix de prix de vente comme le prix d'achat si vous allez sur ebay vous allez payer à ce prix là si vous allez chez chez joubert où vous voulez vous avez payé ce prix là sauf que ce prix du napoléon donc de la pièce on peut le décomposer aussi vous allez voir pourquoi j'explique ça parce que derrière vous allez voir les frais qu'ils ont pris des frais énormes on peut le décomposer en la valeur intrinsèque c'est à dire la valeur en fait du poids d'or et c'est cette cette pièce d'or elle est à 900 millième c'est à dire qu'elle possède voilà 900 millièmes d'or ok donc elle n'est pas intégralement en or donc voyez ici 900 millièmes donc si on calcule juste la valeur du poids d'or bah on a ce qu'on appelle la valeur intrinsèque 314 euros et le reste en fait bah c'est tout simplement ce qu'on appelle la prime des pièces chaque pièce va avoir une prime certaines certaines pièces vont avoir une prime de 1% d'autres de 5% d'autres de 10% ça peut même monter à 30% on peut avoir des pieds on peut avoir des pièces des des primes négatives en fait c'est la loi de l'offre et de la demande sur sur les pièces sur sur les pièces d'or en général sur les lingots il ya des plus petites primes bon mais jusque là il n'y a pas de souci on peut décomposer comme on veut très bien mais le vrai le prix de la pièce si on veut l'acheter ou le vendre c'est 345 euros c'est à dire prix intrinsèque plus prime mais vous savez ce qu'ils ont fait il n'y avait pas de frais mais les 349 euros que j'ai payé je vous le mets en grand regardez ils sont devenus 315 c'est à dire que là il présente uniquement la valeur intrinsèque de la pièce et toute la prime c'est à dire 34 euros cent six et c'est correctement calculé c'est parti en fumé ça a été fumé tout simplement ça a été fumé pas maintenant parce que je vais me dire mais tu l'as pas payé non mais si jamais je veux revendre et ben c'est 315 euros la prime c'est les frais tout simplement ni plus ni moins alors ils mettent la valeur la valorisation c'est à dire que ça a déjà on peut le voir comme des frais d'entrée c'est à dire on voit déjà que mes 349 euros sont devenus 315 euros ils ont été valorisés en valorisation latente on va dire on peut le voir plus plutôt aussi comme une comme une comme des frais de sortie c'est à dire si jamais je veux revendre c'est 315 c'est à dire que au même moment si vous achetez vous revendez avec gold avenue puisqu'ils vous permettent de revendre mais ils vous revendent vous revendez et c'est ça qu'ils disent pas c'est écrit nulle part c'est que vous revendez hors prime la prime elle peut être de 20% hors prime vous perdez donc achat moins vente donc ici c'est dit pour plus de 10% c'est à peu près vous voyez 34 euros sur 30 on est à peu près je sais pas 12 13% donc si je fais un achat vente donc j'achète avec gold avenue une pièce de napoléon je la revends instantanément avec zéro commission et ben je perds 12% donc zéro commission avec gold avenue c'est 12% bravo du jamais vu quoi ça ça on flotte dans les nuages de dire ça c'était c'est carrément surréaliste ils ont mangé la prime nulle part ils ont dit à ma connaissance ils ont nulle part ils ont dit on va te manger ta prime et la prime fait partie du prix de la du prix de la pièce c'est pas censé des 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 une commission de rien alors donc tout est basé sur la prime alors attention parce que vous allez me dire c'est du délire c'est du délire en fait c'est du délire pour certaines pour pour certains certains produits pour d'autres non alors on va les regarder parce que ça peut malgré tout être intéressant dans cette histoire vous allez voir pourquoi parce qu'en gros donc tous les frais sont dans la prime on a compris donc on va regarder les primes et on va regarder combien représente le pourcentage comme combien combien la prime représente un pourcentage de la valeur totale pourquoi pourquoi c'est intéressant de voir ça parce que comme il n'y a pas de frais de stockage bah au lieu de payer au lieu de payer un coffre par exemple à la banque moi je payais 300 ou 400 euros un coffre à la banque bas là ça va être juste la prime que vous allez payer alors si vous voyez ici par exemple pour 2700 euros vous avez une prime de 58 euros c'est une prime qui est faible mais sachant qu'elle vous appartient plus une fois que une fois que 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 voilà que vous avez acheté vous avez perdu instantanément 58 euros on est d'accord mais vous avez perdu qu'une seule fois pas chaque année c'est ça qui donc donc vous voyez c'est pas je pense qu'ils n'ont pas forcément bien présenté les choses parce qu'on a l'impression je suis pas le seul mais moi j'avais même pas compris que c'était ça je pensais que ceux qui avaient mis à oui mais ils prennent la prime je pensais que c'était une blague je pensais qu'ils avaient rien compris est ce que c'est une prime mais non ils avaient bien compris c'est moi qui avait rien compris je pensais pas qu'ils allaient faire un truc pareil donc on regarde un peu les primes alors parfois c'est délirant vous voyez par exemple regardez ça là là on est carrément dans du délire absolu 71 euros pour un gramme et ils mettent une prime de 17 60 euros c'est à dire 17 sur 71 on est je sais pas sur combien on est sur 30% de frais je sais pas je sais pas que les 25% de frais par contre si vous achetez par exemple du 250 grammes bah 50 euros divisé par 13 900 ça représente presque rien et regardez même 42 euros regardez sur un kilo d'or prenez sur un kilo d'or alors après attention parce qu'à partir à partir de 9500 il ya des frais de stockage mais ils sont pas très élevés ils sont de 0,5% c'est pas non plus la cata donc quand on achète des choses qui ont des primes qui sont assez faibles par exemple 42 là on est à moins de 1% en fait c'est moins de 1% de frais d'entrée frais de sortie ou frais d'entrée peu importe mais vous avez vous les payez une seule fois bah c'est pas c'est pas c'est pas catastrophique c'est pas catastrophique mais il devrait mettre en gros que que la prime ne sera pas ils peuvent dire prime non récupérée mais en réalité évidemment que c'est une commission d'ailleurs s'ils veulent venir s'exprimer et m'expliquer que cette prime n'est pas une commission vous déliez c'est du délire moi j'ai acheté des pièces j'achète une pièce à 340 euros sur ebay je peux la revendre 340 euros sur ebay le même jour si le marché n'a pas décalé c'est pas le cas ici ici j'achète à 349 et ben j'ai du 315 dans mon portefeuille c'est à dire j'ai été j'ai été voilà ils ont mangé la prime oh la oh la claque les amis heureusement que j'ai heureusement que j'ai pas j'ai pas envoyé plus parce que j'avais pas compris toujours alors les morales de l'histoire morale de l'histoire un pourtant je l'avais déjà dit vous voyez comme souvent je dis on a des biais cognitifs et un biais cognitif c'est les conditions de sortie on ne fait pas attention aux conditions de sortie pourtant j'avais regardé un petit peu mais pas suffisamment sur les comptes sur les conditions sont toujours on pense aux conditions d'entrée on pense pas aux conditions de sortie ils avaient mis on achète aux prix j'avais regardé les prix d'achat j'avais vu que c'était complètement aligné avec les prix les prix du marché que c'était vraiment les prix du marché que c'était correct j'avais vu ça et je me et là dessus sur les sur les prix d'entrée j'étais bon mais là où j'avais pas réalisé c'est que c'est que bah au niveau de la sortie bah il rachète à un prix mais il rachète à un prix délirant d'ailleurs ça n'a ça a tellement aucun sens de racheter hors prime qu'ils auraient pu mettre moins 50% ou moins 20% je comprends même pas en fait que pour moi ça n'a aucun sens financier de prendre la prime de recalculer une valeur intrinsèque ils auraient pu recalculer une valeur selon je sais pas l'alignement des étoiles j'avais pas fait attention comme il mettait 0% 0% de commission quand on va revendre bah pour moi 0% ça voulait vraiment dire en fait que on peut revendre et bien au prix du marché alors il voyait ici ils mettent au prix spot mais en fait ce qu'ils veulent dire c'est pas current market price c'est tout ça c'est faux c'est 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 le client market price il donc le marché le prix de marché actuel il il intègre le prix la valeur intrinsèque et la prime c'est à dire c'est ce c'est ce 345 donc ça pour moi c'est pas correct c'est faux décrire ça c'est pas le marché c'est pas le prix de marché la cotation est la cotation de 2 du napoléon elle se fait avec prime inclus pas avec prime exclu d'ailleurs tout est coté en prime inclus on n'est pas en train de donc ça c'est donc là là il ya vraiment 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 c'est pas pour moi il ya vraiment un manque de transparence là dessus et c'est dommage parce que c'est vraiment dommage cette histoire parce que si j'avais su évidemment j'aurais pas acheté des j'aurais pas acheté des petits des petits des un petit lingot de dieu de 10 grammes ou un napoléon avec une prime très élevé j'aurais pris au contraire des choses j'aurais peut-être investi mais avec des avec des primes ce qui là où il y avait une prime beaucoup plus faible mais maintenant c'est vrai qu'au niveau de la confiance c'est vrai que c'est un peu rompu bon j'ai pas mis à j'ai pas mis grand chose 1000 euros et je me suis fait manger 100 euros ça fait mal quand même mais c'est vrai que j'aurais aimé en fait voir un petit peu plus de transparence là dessus c'est dommage parce que tout le reste ils ont un bon je trouve que le reste est pas mal et je trouve même je vous dire que que à partir du moment où on achète des produits avec des faibles primes en pourcentage ça peut valoir le coût ça peut valoir le coup surtout pour ceux qui font peu de transactions comme moi donc il paye il paye un frais dans une des frais d'entrée mais ça vaut le coup uniquement sur sur des voilà quand on arrive à moins de 1% quand la voilà quand la commission représente moins de 1% donc sinon 10% c'est du délire j'aurais jamais fait si j'avais su j'aurais jamais fait pour moi j'ai été trompé sur la marchandise clairement on peut pas payer une prime intégralement en commission et c'est c'est il n'y a pas photo c'est c'est leur commission il devrait y avoir écrit nous prenons toute la prime en commission ce sont nos ce sont nos frais il devrait dans pricing il devrait y avoir ça c'est vraiment dommage c'est vraiment c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient un système qui était qui était bon et là bon là c'est triste je vais essayer de me faire rembourser bon j'ai pas trop de j'ai pas trop de trop d'espoir mais c'est vrai que voilà si vous investissez dessus sachez que la prime vous la perdez vous voyez ici j'ai acheté à 349 euros 349 70 et quand on regarde dans mon portefeuille bas malheureusement il ne reste que voilà je vous montre le portefeuille voilà il ne reste malheureusement que je sens que je fais de la peine il ne reste que 314 euros je prends je prends là dessus c'est le même principe pour le pour le 10 g c'est pareil on était sur une prime de 10% ça n'a pas ça n'a pas de ça n'a pas de ça n'a pas de sens voilà c'est c'est triste cette histoire on peut pas démarrer comme ça un truc en prenant en prenant 10% de frais quoi au moins faut les afficher quoi et il faut pas dire non plus que c'est uniquement que c'est normal de prendre la prime ça n'existe pas jamais vu un truc pareil vous allez n'importe où j'ai jamais vu un système comme ça d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas anticipé je pouvais pas je pouvais pas imaginer que ça se produit en fait je pense que si ils avaient pas pris la prime et s'ils avaient divisé tout par deux je pense que j'aurais eu à peu près la même surprise le même étonnement en fait ouais je vois pas de raison et je vois et pour moi c'est marqué nulle part voilà s'ils veulent venir s'exprimer avec plaisir en tout cas bon moi moi je vais essayer de sinon je vais rester savez quand c'est comme ça moi je vais essayer de me faire rembourser mais sinon je vais pas vendre je vais pas vendre parce que j'ai un peu le je sais pas comment dire le sens du sacrifice ça j'ai une plaie ouverte une plaie béante et je vais la laisser ouverte en fait je veux la laisser ouverte pour ne jamais oublier en fait ça ce que là il me ferait presque aimer vera cash allez voir la vidéo que j'ai fait sur vera cash et je pense même là où je disais où il y avait beaucoup de frais sur or point fr j'ai fait une vidéo dessus en fait bah le truc c'est que c'est difficile maintenant de savoir sert qu'il faut vraiment rentrer dedans il a fallu que j'investisse dedans que j'envoie l'argent dedans pour que vraiment je me rende compte et je vous en fais part aujourd'hui et s'il y en a qui ont investi sur sur gold avenue et voilà je moi je savais pas avant de faire je dis je vous fais les choses au fil de l'eau et malheureusement on en est là aujourd'hui ouais les amis je souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt